Mes confrères ont essentiellement plaidé sur l'immunité de la procédure et j'ai eu la joie de terminer sur l'aspect extrêmement humain de ma consœur qui finalement s'est découvert de grande qualité et qu'il faut avant tout apprécier et qu'il faut mettre à l'honneur aujourd'hui. Et vous êtes confiante pour le jugement ? Nous sommes confiante parce qu'il y a des points de droit qui ont été évoqués, débattus. Il y a peut-être des procédures hâtives qui ont été effectuées et aujourd'hui il faut que le droit soit effectivement respecté dans le tribunal et particulièrement au regard de la profession d'avocat parce que nous sommes des gens très vulnérables. Je vous remercie maître. Je vous en prie, merci. Du silage s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a de la main, s'il vous plaît. Vous avez aidé pour l'outrage. Qui n'en est pas un en tant que tout ? Donc nous on a plaidé principalement pour l'outrage. On a évoqué des points de nullité. Points de nullité qui sont liés au renvoi de Sofia sur la juridiction correctionnelle. Les renvois qui ont été faits sur la juridiction correctionnelle ont été faits sur l'outrage. Sauf qu'on n'est pas dans le cadre d'un outrage mais au niveau pénal, c'est la loi de 1881 qui s'applique, la loi de presse. Ce n'est pas un outrage, c'est une diffamation. Il y a des règles de procédure spécifiques qui s'appliquent. Elles n'ont pas été appliquées. C'était notre premier point d'attaque. C'est de plaider la nullité de la procédure en tant que telle. Après, sur le fond, effectivement, elle a été renvoyée devant la juridiction pour un outrage sur des personnes non déterminées. Et l'un des points que nous avons développés, c'est la relaxe de Sofia sur l'infraction d'outrage pour la simple et bonne raison que l'outrage est constitué au sens de l'article 433-5 du Code pénal pour la divulgation non publique, quand c'est adressé non publiquement à des personnes dénommées. Or, ce qui relève du dossier pénal, c'est que d'une part, les personnes n'étaient pas nommées. Donc, comment les déterminer ? Sofia a toujours parlé au singulier, donc pourquoi deux personnes ont déposé plainte ? C'est une des failles du dossier. Mais enfin, troisième point le plus important, c'est que l'outrage, c'est non public et la convocation de renvoi par COPJ devant la juridiction correctionnelle dit clairement divulgation publique, publique, de faits qui seraient outrageants. Or, en l'occurrence, le fait que ce soit public, c'est de la diffamation et donc le texte qui a été retenu pour envoyer Sofia devant la juridiction correctionnelle n'est pas le bon. C'est la raison pour laquelle on a plaidé la relaxe sur ces deux points, le mauvais texte et d'autre part, les personnes ne sont pas nommées. Donc, pour vous, il y aurait un vice de procédure ? Pour les deux dossiers, mon confrère en charge de l'autre dossier vous évoquera l'idée des nullités. La défense pénale se décompose en deux temps. D'abord, inéminé litis, avant dire droit, on évoque les points de nullité, les nullités de procédure qui peuvent exister. Les nullités de procédure sont jointes au fond et après, on plaide sur le fond. Pour moi, il est effectif que dans les deux dossiers, il y a des éléments de nullité qui fait qu'on aurait dû s'en arrêter là et qu'on n'aurait même pas dû se retrouver aujourd'hui devant la juridiction correctionnelle, que ce soit pour l'un ou l'autre dossier. Je me suis un peu, je vais dire, je pense, j'ai dû monter le ton un peu avec Mme le procureur et pareil, puisque j'estime clairement qu'en fait, je l'ai dit clairement, on a essayé de faire un point d'exemple, mais l'objectif pour moi, il est grave, c'est de mettre un terme à l'assistance que Sophia vous a portée en essayant de la sabrer dans sa profession. On a une immunité de parole, on a une liberté d'exercice de notre profession. La Révolution française est intervenue pour que les gens puissent se défendre, pour qu'on ait plus droit à avoir un avocat, qu'on puisse être assisté, qu'on puisse avoir droit à un procès équitable. Et c'était l'objectif aujourd'hui de montrer qu'on avait le droit d'avoir un procès équitable. On s'est battu pour ça, en long, en large, en travers, on a tous mouillé la chemise, que ce soit mes deux autres confrères qui sont intervenus avec moi, comme moi-même. Vous avez vu que c'était une audience qui était très longue, puisque ça a duré plus de trois heures. Je pense que tout a été dit, on a eu un magistrat à l'écoute, et qui a bien compris d'être tenant les aboutissants du dossier, et notamment les manœuvres qui avaient été faites pour qu'on en arrive à cette procédure. Merci, maître. Je vous en prête. Le troisième avocat, il est là. On va se décaler un petit peu, parce qu'il y a tellement de bruit. Donc, vous avez plaidé sur la cause de l'outrage, c'est ça ? Non, non, sur le refus de vérification de la pièce d'identité. Donc, vous, maître, vous avez plaidé la cause de refus de présenter les papiers de son véhicule ? Oui, tout à fait. En fait, moi, ma mission, tout simplement, ma mission, tout simplement, est de défendre ma consoeur, qui n'est pas une délinquante. Et donc, j'ai démontré, enfin, en tout cas, ma mission principale était de démontrer qu'en réalité, les agissements des gendarmes étaient destinés, en fait, à entraver l'exercice de la profession d'avocat. Donc, moi, quand je défends Sophia Albert-Salmeron, c'est défendre aussi toute la profession d'avocat, parce qu'il n'y a que le conseil de l'ordre, le conseil régional de discipline, ou à la rigueur, une juridiction, lorsqu'elle prononce une condamnation, qui peut restreindre, limiter ou suspendre l'exercice de l'activité d'un avocat. Or, là, ce que les gendarmes ont essayé de faire, finalement, c'est de lui mettre des bâtons dans les roues, pour éviter, effectivement, qu'elles restent aux côtés des gilets jaunes, de les conseiller, de les assister, d'assurer l'exercice des droits de la défense. Donc, pour moi, c'est déjà un moyen de nullité, qui me semble déjà primordial. Puis, la deuxième chose, finalement, ces gendarmes se sont mépris, parce que, tout simplement, dans le cadre de la procédure, et c'est ce que j'ai déclaré, ils pensaient procéder à un contrôle d'identité, sur réquisition du procureur de la République. Or, où se trouvait Sophia Albert-Salmeron, Avenue Marc-le-Poutre, c'est la seule, je dirais, ruelle, qui n'est pas mentionnée dans le cadre des réquisitions. Donc, là aussi, c'est un autre moyen de nullité, c'est-à-dire que les gendarmes ont excédé leurs compétences, puisqu'ils vont procéder à un contrôle d'identité, c'est ce qu'ils disent, finalement, lorsqu'ils vont demander également les papiers du véhicule, ils vont excéder leurs compétences, parce qu'ils se trouvent, finalement, dans un endroit où ils disent, nous agissons sur réquisition du procureur de la République. En réalité, ils n'agissaient strictement sur rien, puisqu'il n'y avait pas de réquisition du procureur de la République qui mentionnait cette avenue. Enfin, sur le fond, je crois que j'ai été formel, je crois que personne ne peut me mentir, ni même l'enregistrement vidéo qui a été réalisé et qui a été adjoint au dossier. Jamais, jamais, Sophia Albert-Salmeron n'a manifesté le moindre refus de présenter quoi ? Sa carte d'immatriculation, sa carte grise, son permis de conduire, et également son attestation d'assurance. Donc, à partir de là, pour moi, il n'y a pas de refus. Donc, que ce soit sur les moyens d'immunité ou que ce soit sur le fond du dossier, pour moi, j'ai défendu une avocate, j'ai défendu la profession, et je n'ai pas défendu, en tout cas, quelqu'un que l'on considérait du côté des enquêteurs comme une délinquante. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut se servir de mettre Sophia Albert-Salmeron pour faire un exemple ? Je pense qu'elle est gênante. Je pense qu'elle est gênante. Et quelque part, les gendarmes savaient et connaissaient l'identité de sa qualité d'avocate. Et quelque part, c'était aussi lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'elle reste aux côtés des gilets jaunes et qu'elle leur donne les conseils, notamment de garder le silence, de refuser des contrôles d'identité lorsqu'ils ne sont pas justifiés, notamment par la commission ou par la suspicion d'infraction. Je vous remercie, maître. Je vous en prie. Merci. Merci.